Chapeau à Voilette et gants couleur crème. Ce n'est pas la reine d'Angleterre, simplement une fan de la souveraine qui repère les lieux. Trois heures avant la royale visite, on s'active. Partout d'en blois, c'est le grand nettoyage. Les tireurs d'élite prennent leur position, les amateurs de clichés sont en place. Ça y est, j'ai pris ! La salle du trône, pardon des mariages, est enfin prête, sa majesté peut arriver. Pour calmer les deux heures et demie encore à attendre, les adorateurs d'Elisabeth en viennent très vite à parler des déboires familiaux de leur idole. Je la regarde à chaque fois que je peux la voir, quand il y a des revues ou qu'elle est dessus, je la lis. Parce que c'est très intéressant, moi je trouve. Bien sûr, elle a des déboires avec ses enfants, ça, qui n'en a pas ? Et puis son fils, arriver à ce qu'il soit, moi, ça c'est malheureux. C'est ça que je plains le plus. Vous trouvez que Charlie ne vaut rien ? Je ne sais pas qu'il ne vaut rien, mais il ne vaut pas sa mère. Enfin, à mon avis, je ne le connais pas assez. Modestement, je ne me permettrai pas de donner un conseil. Chaque famille fait ce qu'il peut avec sa propre famille. En tant que mère de famille, je sais ce que c'est et je crois que chaque maman a beaucoup de responsabilités. Qu'elle soit reine ou qu'elle soit simple, roturière. Distribution gratuite de fagnons français et britanniques, la mairie de Blois a pensé à tout. Les enfants, eux, s'interrogent. Question du jour, quel âge donnait Elisabeth ? 75 ans. Elle y ressemble à 75 ans. Moi, je dirais plus, mais enfin. Tu lui donnes quel âge, toi ? Moi, vers 80. 80 ans, la reine d'Angleterre. Elle est vieille. Ben oui, quel âge il a Mitterrand ? 76. François Mitterrand, il a 76 ans, alors on peut considérer. Donc la reine, elle est plus vieille ? Oui, un peu plus vieille, oui, je trouve. Garde à cheval, la République s'est quelquefois se faire royale jusque dans les moindres détails. Un écho, décrit, le spectacle peut commencer. Robe grise, perlée de rose, rose pâle également son manteau, chaussure et sac à main couleur cendre de bois, chapeau assorti à l'ensemble. Elisabeth II donne encore une fois une démonstration vivante du dur métier de reine. Admirez la démarche, l'expérience, le professionnalisme pour être capable de monter sans encombre dans une berline SM Citroën. Décapotable. Toujours impeccable, pas un signe d'ennui devant ses visites interminables, sourire de rigueur et petits gestes de la main, Jack Lang dans la décapotable jubile, il se souvient peut-être de sa première initiale, J comme JFK. Comme à votre habitude, Madame vous fût tout simplement royale en ces lieux autrefois habités par nos souverains. Elisabeth II et son escorte plièrent bagages en fin d'après-midi restera l'image magique d'une reine en voyage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada